Le fox terrier à poils durs, de l'anglais We're fox terrier, est, avec le fox terrier à poils lisses, l'une des races de chiens fox terriers. Les fox terriers sont des chiens explorateurs, qui demandent beaucoup d'attention. Effectivement, si ces chiens sont laissés à eux-mêmes à l'extérieur, et ne sont pas supervisés, ils ont tendance à creuser, afin de se désénuyer. Une race de chiens de chasse, élevée au XIXe siècle pour le plaisir préféré des chasseurs anglais, la chasse aux renards. Plus tard, ils ont commencé à être utilisés pour appâter d'autres animaux fouisseurs. De nos jours, ils sont de plus en plus tenus comme compagnons. Ces chiens ont un tempérament fou et un courage insensé. Ils vivent bien en ville, mais ils sont extrêmement arrogants avec leur propre espèce, et sont dangereux pour les petits animaux de compagnie. Faits saillants et faits intéressants Le fox terrier à poils durs a été reconnu par Lac en 1885 avec 14 autres races. Bien que les fox terriers lisses croisés et les fox terriers filaires aient été considérés comme la même race pendant de nombreuses années, il a été abandonné au début des années 1900. Cependant, à l'exception du pelage, les deux races sont presque identiques. Bien que le fox terrier à poils durs soit plus récent que l'élégant fox terrier, les représentations des chiens confirment que les deux variétés de poils existent depuis le milieu du XVIIIe siècle. A l'origine, le fox terrier a été élevé pour s'enfoncer dans le sol, pour chasser le petit gibier hors de la tanière. Le fox terrier à poils durs descendait du terrier noir et feu à poils grossier et était utilisé pour chasser les renards. Le fox terrier à poils durs se distingue par sa constitution robuste et son caractère sûr de lui. L'énergie du fox terrier à poils durs est illimitée, car le propriétaire de cette race devra trouver des moyens de libérer cette énergie. Histoire de la race. Le fox terrier à poils durs a été élevé en Angleterre par des amateurs de chasse aux renards, et on pense qu'il descend du terrier de travail grossier noir et feu du pays de Galles, maintenant éteint. On croyait que cette race avait été élevée dans le but de pousser les renards dans leurs trous. Les queues courtes, fortes et généralement coupées des chiens, étaient utilisées par le chasseur pour les retirer. Bien que la reine Victoria en ait été propriétaire, et que son fils et héritier, le roi Édouard le VIIe, possédait un fox terrier à poils durs nommé César, la race n'était pas populaire, en tant qu'animal de compagnie jusqu'aux années 1930, lorsque la série de longs-métrages Tint-Man est apparue. Asta, un membre canin de la famille Charles, était un fox terrier à poils durs, et la popularité de cette race a considérablement augmenté. Milu de la bande dessinée Les Aventures de Tintin est également un représentant de cette race. A la fin du XXe siècle, la popularité de la race a de nouveau décliné, probablement en raison de l'évolution des conditions de vie dans le monde occidental, et de la difficulté à garder les terriers de chasse dans les villes en raison de leur fort instinct de chasse. En 2019, le fox terrier a reçu plus de titres du Westminster Kennel Club Show que toute autre race. Matt Forvik, fox terrier à poils durs, est l'un des cinq chiens qui ont remporté de nombreux prix au Westminster Kennel Club Show. Elle a remporté le concours à deux reprises, en 1915 et 1916. Le seul chien à avoir gagné plus de fois était Warren Remedy, un fox terrier, élégant qu'il a remporté trois fois entre 1907 et 1909. Apparence. La taille du Whirer et terrier est inférieure à la moyenne, mais les chiens de cette race ont beaucoup de force physique par rapport à la taille. La couleur de la robe est le plus souvent blanche, avec des marques noires ou fauves, la robe elle-même est courte. Selon la norme, la hauteur des terriers à poils durs ne dépasse pas 39 cm, le poids idéal en condition d'exposition est de 8,25 kg pour un mâle et un peu moins pour une femelle. Il convient de noter la bonne constitution athlétique de cette race, de fortes pattes postérieures se détachent, grâce auxquelles les terriers à poils durs peuvent faire des sauts en hauteur. La durée de vie de la race est de plus de 15 ans. Drais de caractère distinctif. Les deux caractéristiques les plus distinctives du fox terrier à poils durs sont son énergie et son intelligence. Il a un faible seuil d'ennui et nécessite de la stimulation, de l'exercice et de l'attention. Le fox terrier à poils durs est un animal de compagnie nécessitant une attention quasi constante. Le chien doit être alerte, rapide et prêt à réagir rapidement et avec enthousiasme. Cependant, ils doivent également être amicaux, extravertis et ludiques s'ils reçoivent les soins et l'exercice appropriés. Élevés en tant que penseurs indépendants, ils sont capables de manœuvres tactiques. Souvent, les fox terriers à poils durs sont abandonnés parce que les chiens poursuivent parfois des voitures, des vélos, d'autres chiens ou attaquent d'autres animaux, y compris des chats domestiques et d'autres chiens. Mais en fait, c'est un comportement normal pour une race conçue pour chasser non seulement les renards, mais aussi les blaireaux et les sangliers, sans craindre les vaches ou les bus plus que de petites proies. En garder un, comme animal de compagnie nécessite un contrôle ferme pour rediriger ses instincts de proie et fournir aux chiens beaucoup d'exercices et de divertissement. Sous une surveillance étroite, les fox terriers à poils durs peuvent être des animaux de compagnie amusants, intéressants et durables. Maintenance et entretien Le fox terrier à poils durs prospérera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Le toilettage d'un fox terrier à poils durs peut être un investissement énorme en temps et en effort en fonction de ce que vous prévoyez de faire avec votre chien. Si vous lui montrez lors d'événements, vous devrez apprendre à couper manuellement sa fourrure ou payer régulièrement quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. Cependant, les animaux qui ne participent pas aux expositions peuvent être taillés moins cher et moins souvent par une coupe de cheveux semblable à un spectacle. Les ongles doivent être coupés tous les mois. Les oreilles doivent être vérifiées chaque semaine et l'excès de cire et les débris doivent être enlevés pour éviter les infections de l'oreille. Comme la plupart des terriers, le fox terrier à poils durs nécessite un bon exercice. Faire de longues promenades avec votre propriétaire, chasser une balle de tennis dans votre jardin ou jouer dans une grande zone clôturée en toute sécurité sont tous d'excellents moyens de former et de soutenir votre chien mentalement et physiquement. Ne laissez jamais votre fox terrier à poils durs s'enfuir de la laisse, car il oubliera probablement tout entraînement s'il voit un petit animal qu'il perçoit comme une proie. La formation d'un fox terrier à poils durs demande de la constance, de la patience et un grand sens de l'humour. Chiens amusants et insouciants, ils sont très intelligents, mais aussi un peu indépendants et se fatiguent rapidement, donc l'entraînement doit être amusant et intéressant. Ils répondent bien aux méthodes d'entraînement positives et s'éteignent lorsqu'ils sont traités grossièrement et ne répondent généralement pas bien aux méthodes d'entraînement aussi grossières. Ils sont parfaits pour participer à des compétitions qui nécessitent de l'agilité, de la vitesse et de l'intelligence. Santé Les fox terriers à poils durs sont généralement des chiens en bonne santé et les éleveurs responsables examinent leurs troupeaux pour des conditions telles que des affections oculaires, cataractes, luxations primaires du cristallin et glaucome, une luxation rotulienne, une dysplasie du coude et de la hanche et une infection neurologique connue sous le nom de démarches oscillantes. Les tests de santé recommandés par le National Brick Club comprennent deux tests. Test cardiaque et évaluation rotulienne. Prix Le prix d'un chiot varie de 700 $ à 3 000 $ ou plus pour un fox terrier à poils durs, avec les meilleures lignées de race et un excellent pedigree. Le coût moyen de tous les terriers de renards fil de fer vendus est de 900 $. En bout de ligne Le fox terrier à poils durs est une race de chiens faisant partie d'un grand groupe de terriers. La race est reconnue par de nombreuses organisations. Animaux adorables pour les familles à la recherche d'un compagnon amusant et sympathique. En tant que terrier, ils possèdent l'indépendance et l'instinct de chasse typique de ce clan canin arrogant. Ils sont intelligents et sociables. La formation peut être un défi, mais en aucun cas impossible. Excellents athlètes, comédiens nés et colocataires adorables. Salut ! Sous-titrage ST' 501